À la gauche de l'image, Ekström, et à la droite Sébastien Bourdet, voilà, c'est parti, bon départ d'Ekström. Je pense qu'ils ont mis Prio comme sous-titre, mais c'est une erreur à mon avis de l'organisateur. Sébastien Bourdet, très propre comme on le voit. Toi jaune, qui sera peut-être encore en Chamcar l'année prochaine, il a un contrat en tout cas, un championnat qui deviendra monotype. Fini la Lola avec le Ford Cosworth qui était là depuis 2000, et ce sera la Panos avec le moteur Ford Cosworth, un châssis qui coûte moins cher que le Lola, avec un budget de pièces détachées inférieures aussi, plus petit, plus léger, plus aérodynamique. Un démarreur embarqué qui évitera l'abandon en cas de tête-à-queue, une boîte à commande semi-automatique, des freins en acier, des pneus Bridgestone, un nouveau moteur Ford Cosworth. On va voir le premier partiel, c'est très serré, avec un petit avantage pour Ekström apparemment. Oui, une demi-seconde. Ça compte une demi-seconde ici quand on voit les écarts qu'on a eus tout à l'heure. Et bien, après Kovalainen, un Finlandais, c'est un Suédois qui prend le relais pour priver peut-être la France d'un... nos duels 100% français, encore que l'oeuvre doit encore battre Macré, mais bon... Je n'ai pas trop d'inquiétude à ce sujet. Maintenant, une demi-seconde derrière, donc ça peut encore changer sur ce tour-ci. Et voilà le public qui a compris que s'il veut un duel français après, il doit encourager Sébastien Bourdet. Ce qu'il fait, les gens se lèvent, applaudissent, je ne sais pas si Sébastien les voit. Mais en tout cas, ça se sent et nous, on l'entend de notre position. Et Mathias Ekström fait du tour, très bon boulot. Une sortie de Bourdet malheureusement. Ah oui, la Bourdet est allée toucher, il a perdu du temps. En plus, il prend un petit carton jaune au passage. Ça va être difficile pour lui maintenant. Il a joué le tour pour le tour et il a perdu. Il a prenné un peu tard à l'endroit le plus rapide du circuit. Et donc la victoire d'Eksström. Et c'est dommage parce qu'il n'était pas loin du tour. Il n'était pas loin du tour. On va peut-être revoir en ralenti la petite sortie de Bourdet. Ah oui, c'est là qu'il a perdu. Mathias Ekström qui gagne donc la finale des pilotes de circuit. Et qui se qualifie. On va la revoir là, voilà. La roue avant tout bloquée, vous voyez, frein bloqué. Et assez fort. C'est sûr que le grip, l'impression... Bien dégardé la roue. Mais l'impression d'ici est que la piste est sèche, mais elle est très juste. Il fait très froid donc... Regardez, quelques dommages sur la Renault Mégane. Et Bourdet qui ouvrait la porte pour saluer tout le monde. déception du côté des partisans de chez Renault qui se disent on a perdu Kovalainen, on perd maintenant Bourdet. Qui roulait sur une Mégane. Et oui, bien joué quand même Mathias Ekström, le pilote suédois. Il n'a pas fait d'erreur, il a fait une super joute tout à l'heure par rapport à Kovalainen. Ce n'était pas du tout notre favori honnêtement. Il a 28 ans le suédois, champion d'ETM en 2004, le voici, vice-champion en 2005. Vainqueur du groupe N au rallye de Suède et de Catalogne en 2004. Dixième du rallye de Suède cette année. Non, je l'ai vu en action au rallye de Suède et qui est un rallye vraiment impressionnant où les pilotes...